Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Un wasdo Ma'assoel A titsnino acherin Dans le fichier recettes olympiques Alors Trouvez le temps le plus élevé de tous les midailles d'or olympiques Alors ce temps on doit le calculer dans la cellule F4 Donc Je sélectionne la cellule F4 Pour cela on va utiliser la fonction MAX Donc insérer fonction La fonction MAX La voilà Alors on va calculer le temps MAX Le temps MAX Le temps MAXIMAL de tous les midailles d'or sur la feuille Je sélectionne le temps les temps de tous les midailles d'or Et je tape ENTER Voilà Et il va déterminer le temps MAX Ça je le fait maintenant Je vais faire la question 22 Je vais faire la question 22 Je vais faire la question 22 Je vais calculer ce temps pour tous les donc le temps de tous les temps des coureurs olympiques médaillés d'or des Etats-Unis seulement Donc on va calculer la moyenne des temps des coureurs des Etats-Unis seulement donc pour cela on va insérer la fonction moyenne si moyenne si alors la plage code le critère c'est USA et la plage moyenne bien sûr la moyenne le temps donc je sélectionne dans la feuille de calcul 100m olympiques le temps de tous les midailles d'or des jeux olympiques puis je valide sur ok voilà on enregistre et on passe à la question 24 alors insérer le nom et le pays du coureur ayant enregistré le meilleur temps dans la cellule G3 donc elle dit G P3 donc un R on veut insérer le temps ou bien le le nom et le pays du coureur ayant enregistré le meilleur temps alors on va utiliser la fonction concatiner la fonction concatiner si vous voulez donc une petite parenthèse donc on va créer créer un nouveau classeur donc juste on va ouvrir on va écrire une nouvelle feuille pour vous montrer la fonction concatiner concatiner alors nous avons deux cellules nom et ici prénom le nom c'est Ben Fulan et le prénom c'est Fulan ou Fulan tilde en bas Fulan ou Fulan Fulan ou tirer en bas Fulan Pour cela, on va utiliser la fonction CONCATENER, donc j'insère la fonction CONCATENER, donc je cherche la fonction CONCATENER, je clique sur RECHERCHER, alors vous voyez, reformuler, donc peut-être un mal d'erreur de frappe, donc CONCATENER. On va chercher, voilà, là est la fonction CONCATENER, on clique sur OK, donc là est la fonction CONCATENER, on va concatiner le prénom, donc je concatine le prénom, OK, puis le texte 2, je vais tirer, OK, le texte 3, donc le nom, et je clique sur OK, voilà, donc là est la fonction CONCATENER, Donc là, on a plus besoin de cette feuille, on va la supprimer, on va la supprimer, on va la supprimer, bien sûr, on a rejoint le tableau, enfin on a rejoint le classeur, 100 mètres olympique. Alors, on va utiliser la fonction CONCATENER, donc, pour afficher le nom et le pays du coureur, qui devrait être séparé par le tiré en bas. Alors, on va utiliser la fonction CONCATENER, donc CONCATENER, OK. OK, alors, le premier texte, texte 1, c'est NON DU MÉDAILE ET D'ORRE. Donc, NARJA, le 100 mètres olympique. NON DU MÉDAILE ET D'ORRE, EN 2012, à Londres. NON DU MÉDAILE ET D'ORRE, EN 2012, à Londres. Ça, c'est le nom, hein, voilà, c'est USIN VOLT, OK. Je tape ENTREILE ET D'ORRE. Le texte 2, c'est le tiré en bas, donc, tiré en bas, avec le pavé alphanumérique, c'est la touche 6. Puis, le texte 3, le code du pays du MÉDAILE ET D'ORRE, EN 2012, à Londres. Donc, NON DU MÉDAILE ET D'ORRE, EN 2012, à Londres, LA HOA, JAMA. Et je tape OK. Je clique, je valide sur OK, et on obtient, donc, le nom et le code pays, ou bien le nom et le pays du coureur, ayant enregistré le meilleur temps. Donc, on enregistre, on suit la question 25. Insérer la fonction, insérer le nom de famille du coureur, ayant enregistré le temps le plus élevé. Alors, on va, donc, dans la cellule, fait une G4, donc, dans G4, on va utiliser, donc, on va insérer le nom de famille du coureur, ayant enregistré le temps le plus élevé. Donc, on a recherché le temps le plus élevé. On va insérer le nom de famille du coureur, ayant enregistré le temps le plus élevé. Alors, pour cela, on va utiliser la fonction droite. Donc, fonction, insérer une fonction, puis, voilà, la fonction droite. On effectue la recherche sur la fonction droite. Alors, on va rechercher la fonction, encore une fois, droite. On va rechercher. Voilà la fonction droite, ok. Alors, le texte, nom de famille du coureur, ayant enregistré le temps olympique le plus élevé. Alors, le temps olympique le plus élevé, c'est 12, ok. Donc, le temps le plus élevé, c'est, ça correspond à ce coureur. Donc, le texte, c'est le nom, voilà, ok. Laquelle, on va utiliser le nombre de caractères 5. Donc, il va extraire 5 caractères de droite à partir du nom de ce coureur. Et on clique sur OK. Ok. Donc, le coureur Burke, où est-ce mon Thomas Burke. Donc, il va extraire les 5 caractères à partir du droit. Burke, je vous ferai même lire. Donc, il les a extraits correctement. Ça, je l'occurre maintenant. Je suis le question 26. Alors, feuille de calcul top 25 au 100 mètres. Donc, l'année, on va ajouter une feuille de calcul. Ajouter une feuille de calcul après les autres feuilles de calcul. On s'amuse la top 25 au 100 mètres. Donc, on utilise ce bouton pour créer une nouvelle feuille de calcul. Ils vont être après les autres feuilles. Donc, on va renommer cette feuille de calcul. Vous pouvez utiliser le bouton droit en cliquant sur feu. Et renommer. Donc, ça me rend top 25 au 100 mètres. D'ailleurs, il faut remettre le clavier en minuscule. Pardon. Donc, top 25 au 100 mètres. Et je tape entrée. J'enregistre mon travail. Et je passe à la question 27. Insérer des données à partir d'un fichier texte. Cellule A1. Alors, je clique sur la cellule A1. Et je vais insérer des données à partir d'un fichier texte. Alors, on va vers l'onglet insertion. Et données, fichier texte. OK. Bien sûr, les données qu'on va... Ou bien, le fichier texte s'appelle top25.txt. Et on va le retrouver dans le dossier de travail 100 mètres olympiques. Top 25 et je clique sur importer. Alors, délimité par des tabulations. Donc, l'année, lorsqu'on obtient cette boîte de dialogue, on clique sur suivant sans rien changer. Et il faut s'assurer que vous avez coché sur le séparateur tabulation. Donc, l'année, avec d'autres séparateurs intimes, vous devez décocher ce qui existe et cocher seulement tabulation. Et je clique sur suivant. Puis, on clique sur terminé. Alors, une fois ceci est fait, on valide sur... En cliquant sur le bouton OK. Voilà. On enregistre le travail. Et on passe à la question 28. Créer un lien hypertexte vers une autre feuille de calcul. Alors, le lien hypertexte qu'on va créer, c'est sur la cellule D11. Avis la colonne D. On a sur une 11. D11. C'est Donovan Bailey. Donc, c'est la cellule D11. Alors, on va créer un lien hypertexte vers... Donc, référence de la cellule C28. Référence de la feuille de calcul 100 mètres olympiques. Donc, le lien hypertexte, c'est la cellule C28 dans la feuille de calcul 100 mètres olympiques. Donc, je clique sur la cellule D11. Puis, on va vers insertion. Lien hypertexte. Alors, le lien hypertexte, c'est un lien interne. C'est un lien qui va nous pointer vers... Il y a des données dans le même classeur. Donc, emplacement dans ce document. OK. Puis, tapez la référence de la cellule. Je n'ai la référence de la cellule. Je vais afficher la cellule C28. Donc, batte d'inversé C28. Référence de la feuille de calcul, c'est 100 mètres olympiques. Je clique sur la 100 mètres olympiques et je clique sur OK. J'enregistre notre travail. Et on passe à la question 29. Changer le thème de couleur. Alors, le thème de couleur. 100 mètres olympiques.xlsx.xlsx. Donc, c'est le thème qu'on va appliquer, bien sûr. Il y en a surtout le classeur. Alors, changer le thème. Donc, sillage. Donc, l'anglais accueil. Donc, on passe au changement du thème de couleur. On va l'appliquer sur tout le classeur. OK. Donc, directement, on est sur la mise en page. Voici ici la liste des thèmes. Alors, bien sûr, le thème, on va changer seulement la couleur du thème. On clique sur la liste couleur. Et on va sélectionner sillage. Donc, sillage. Là, voilà. On enregistre. Alors, question 30. Propriété du document. Modifier la propriété du document. Donc, la seule propriété à changer, c'est sujet 100 mètres. Donc, après avoir enregistré, on clique sur Fichier. Propriété. Propriété avancée. Puis, résumé. Sujet 100 mètres. On tape au clavier 100 mètres, sans erreur. Puis, vous validez sur OK. On reprend notre document. On enregistre. Et comme ça, nous avons terminé notre travail. On enregistré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501